Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 37 de notre let's play sur The Legend of Zelda Master of Time et dans quelques instants vous voyez le petit bonhomme qui est juste là, alors je vous avoue que c'est un peu incompréhensif puisque je m'attendais à ce que ce soit pour les 40 Sculcula, mais en fin de compte non j'ai 38 Sculcula bah celle de la dernière fois en fin de compte j'ai pas cherché pour en avoir plus au final, j'ai voulu retenter le coup puisque j'en avais deux de plus et en fin de compte ce bonhomme là qu'on peut voir juste ici, et ben il est sauvé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé et donc on obtient cette bourse là, ce qui porte notre total maximum à 999 rubis, c'est colossal possible ce qui veut dire que nous allons pouvoir acheter la tenue Zora qui est donc nécessaire bien sûr pour pouvoir accéder au prochain temple qui je le rappelle encore une fois se trouve au fin fond d'un lac, un lac qu'on a déjà vu bien sûr et donc sans plus attendre c'est parti, mais évidemment comme vous pouvez le constater nous n'avons pas 300 rubis effectivement nous ne les avons pas encore, tout du moins nous allons sans plus attendre aller chercher les rubis qui nous manquent et souvenez-vous que j'avais laissé volontairement un coffre dans le château je suppose qu'il contient un gros rubis puisque ça a été le cas des autres peut-être que oui, peut-être que non, si ce n'est pas le cas on essaiera de chercher ailleurs même si ça semble compliqué autrement à vrai dire mais peu importe, nous y allons du coup et on va ouvrir du coup ce dernier coffre et s'il contient 200 rubis, bah mathématiquement j'aurais forcément 300 rubis puisque j'en ai 168, j'aurai 368 rubis donc bah écoutez, ce serait pas mal j'en profite le temps qu'on s'y rende pour vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait puisque comme vous le savez, c'est très important pour le référencement du contenu on vient tout récemment d'atteindre les 160 abonnés mais personne ne s'est encore déclaré pour proposer un contenu de vidéo je rappelle que vous avez jusqu'à demain voilà, je laisse 24h comme je l'ai déjà précisé ah tiens, oh attendez oh, vous n'avez pas vu ça Spacelink defenseless et là, je découvre cet endroit ah oui bon, j'ai pas compris ce que c'était que ça et donc du coup, oui, je le disais c'est très important de vous abonner pour le référencement et donc le délai de 24h c'est jusque demain à 13h30 tout simplement on passe ce délai si personne ne s'est déclaré eh bien, on repasse sur le nouvel objectif qui sera donc et qui est d'ailleurs qui commence d'ores et déjà des 170 abonnés tous les 10 abonnés encore une fois pour l'instant j'ai pas le fameux projet futur que je voulais même si j'aurais espéré qu'il arrive à bon port mais finalement je n'ai pas encore ce qu'il me faut pour ça mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres choses évidemment et si vous proposez n'importe quel contenu ça fera des contenus divers et variés de vidéos en plus de ce que je fais d'habitude donc finalement il n'y a rien qui est perdu peu importe le nombre d'abonnés mais cela étant il y avait bien de 100 rubis sans surprise et donc on va pouvoir acheter notre tenue donc voilà c'est absolument important de s'abonner du coup d'activer la cloche à notification et surtout les commentaires ça les commentaires j'en ai assez rarement mais ils sont extrêmement importants puisqu'ils me permettent de savoir ce que vous pensez du contenu que vous regardez si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas peu importe voilà c'est toujours bien de le savoir comme ça ça me permet de changer de modifier des éventuelles choses qui seraient nécessaires tout simplement et si vous voulez un contenu en particulier mon projet enfin mon objectif à chaque fois c'est pour une seule personne en particulier mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tous les jours à côté proposer des idées mais pour du contenu fixe on va dire ça comme ça là je ne parle pas d'un contenu qui serait pour un seul abonné en particulier je parle de manière générale pour la communauté voilà donc il y a les deux qui sont possibles finalement vous n'y perdez pas au change mais la seule chose que je vous demande c'est les abonnements parce que ça du coup c'est la seule chose qui permette à ma chaîne de progresser et que les gens voient ce que je fais parce que sans ça ils ne le voient pas sachez que ma chaîne a beaucoup de contenu beaucoup de contenu et donc ce serait dommage qu'il soit perdu dans la nature ce propre contenu sachant que je me donne de ma passion et je donne de mon temps pour ça parce que j'aime faire ce qui me fait plaisir et j'aime vous faire plaisir aussi donc c'est pour ça raison de plus du coup pour vous abonner du coup du coup du coup alors il faut que je retrouve le lac non pas le lac si si attendez non la grotte la grotte on rappelle qu'il y a un passage secret qui se trouve qui se trouve qui se trouve au niveau du village le village Sagnol je l'ai déjà je l'ai déjà emprunté le chemin aller-retour parce que c'est quand je cherchais la sculpture là au final j'ai pas eu besoin j'aurais eu besoin de sculpture là mais pas du nombre que je pensais donc je suis pas sûr que c'était basé au final ça par contre je ne sais plus au final enfin peu importe ce qui est fait est fait le du moment que le score est atteint on va pas enfin que la bourse a été obtenue plutôt on va pas s'emmerder je suis déjà bien content de tout ça donc on va pas on va pas s'embêter par contre je fais la bêtise parce que je le vois pas l'escalier à chaque fois oh merde quand vous le voyez de l'extérieur vous dites qu'il n'y a rien alors qu'en fait non voilà mais de là ça aurait été une belle aventure et qu'il nous aura pris pas mal d'épisodes on est déjà à l'épisode 37 je rappelle que Zelda Seed Palace en avait à 42 en comptant du coup la fin avec Ganon bon là je sais pas s'il y a un truc autour de Ganon parce que scénaristiquement ça a l'air d'être différent mais je sais pas combien je pense qu'on va s'approcher du même nombre en vrai il nous reste que deux temples à faire et si jamais il y a un temple de fin bon ah je pense qu'on va soit l'égaler soit légèrement le dépasser en vrai ça dépend de comment on va chercher parce que ça veut pas dire que les donjons je vais les trouver comme ça en l'espace de quelques secondes bien sûr donc voilà on est revenu ici et la première chose qu'on va faire vous le savez où est-ce qu'elle était la boutique salut et voilà hop je prends alors surtout quand on croisera un leak leak faut surtout pas lui laisser ah oui ça par contre ça risque de me porter préjudice fort heureusement je ne portais pas de tunis différentes dans le dernier temple mais il m'a pris mon bouclier et même en ayant tué le leak leak il m'a pas rendu mon bouclier alors que normalement c'est censé être le cas je sais pas si c'était un bug ou si ça a été changé volontairement mais j'ai pas envie de le savoir très honnêtement maintenant qu'on a fait ça et bien on va pouvoir se rendre au lac et cette fois on va pouvoir aller tout au fond grâce aux bottes de plomb bien entendu et cette tonique et on va pouvoir faire un nouveau donjon c'est pas ça que je suis en train de chercher pardon attendez je sais plus où ça m'a emmené ça ah non ça ça m'a emmené au château euh en fait ce qu'il faut trouver c'est c'est la sortie la sortie puisque ça va forcément mener au lac bah oui et voilà au moins ça c'est chose faite et sans plus attendre messieurs dames on plonge et vous le voyez il est tout en bas mais on l'avait déjà entrevu par contre ah ouais il est mais il est plus lent que sur Ocarina of Time là il est si lent il est lent mais il est pas aussi lent que ça même dans l'eau surtout que techniquement parlant avec le volume d'eau qu'il y a il est pas censé se déplacer même aussi lent non non bah oui oh la vache on a le temps de prendre un on a le temps de prendre le petit déjeuner trois fois là avec cette rapidité et j'ai malheureusement pas le choix parce que si jamais il lire ah non voilà c'était sur un seul comme ça qu'il allait plus vite ok qu'est-ce que c'est que cet endroit what alors qu'est-ce que c'est que cet endroit je crois que c'est notre donjon regardez la porte alors ah ça va dire qu'on va obtenir les gants clés d'or ah bah oui c'est vrai qu'on les a pas ah je vois une statue là-bas alors attends j'observe un peu l'endroit oh 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 Oh. Je fais juste ça pour observer la pièce. Bah là, le problème, c'est que même si là, je ne peux pas atteindre la plateforme. C'est ça. Je ne peux pas atteindre ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, j'ai compris. C'est ça. C'est ça. on va utiliser la statue c'est la première fois que je... je crois que c'est la première fois que je déplace une statue dans l'eau t'es déjà déplacé des blocs dans l'eau mais pas une statue alors c'est pas bon je pense que vous avez compris ce que je veux faire les gars on va pousser ça là-bas c'est la première fois que j'en ai mis à l'eau c'est la première fois que j'en ai mis à l'eau voilà bon là ça va c'était facile ok d'accord je le vois l'idée ils sont là pour pour la partie festive n'est-ce pas on va leur donner pour leur argent ça vaut pas un paquet de rajibus mais ça vaut ce que ça vaut quand même ok il est quoi dans cette pièce il est que des caisses ah c'est pas vrai c'est pas vrai ah j'ai été gêné par des caisses je les avais pas vu pardon oh putain il va falloir être très très rapide et comme la caméra me gêne faut être très malin pour éviter de toucher aux caisses bon on va dire que c'est pas si mal il me regarde avec son oeil froid et dur désolé mais j'ai pas le temps de jouer là c'est quoi je l'avais pas vu j'arrive pas à regarder ah ah t'es manquait un tout petit déclenchement oh ça se joue à une pichenette ah mais non faut voir les choses plus simplement sauf que comme j'ai placé la caméra n'importe comment il faut avoir le réflexe de lancer la bombe et passer derrière mais l'idée est à la bonne cette fois c'est bon c'est dur hein c'est dur parce que c'est un très mauvais c'est dur d'avoir ce réflexe allez on va y arriver il faut juste se concentrer alors attend en fait il faut avoir un léger 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 décalage tout léger faut que je sois sur le bord du geyser mais très légèrement comme ça comme ça non ah c'est bien c'est bien j'ai compris oh c'était presque bon presque 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 oh quel enfer quel enfer allez aïe ça marche pas qu'est-ce que je fais bien attend oh c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il fabrique putain de ta race de merde qu'est-ce que tu fabriques qu'est-ce que tu fabriques oh attend ah bah voilà putain ah j'avais pas vu je suis désolé j'avais vraiment pas vu pour le coup là ouais attend on recommence tout on recommence tout ouais alors ça ok d'accord alors ici Donc là tu te mets face caméra Voilà Je vais aller faire juste qu'il n'y a rien d'autre Hein ? Ah il y avait un bug Oh qu'est-ce que c'est ça encore C'est marrant ces petites énigmes Alors je vais voir d'abord ce que ça déclenche Vas-y Voilà Oh là Pardon Hop là pardon Non ça commence pas comme ça Je suis en train de perdre de la vie en plus Allez on se laisse pas déboussoler On réfléchit correctement Non Je vais cesser de bouger Sans qu'il y ait de problème Alors Rien c'est pas évident C'est pas évident Alors attends J'ai tellement peur de tomber Ouais c'est terrible d'avoir peur Non Ouah C'est quoi ce Mais c'est quoi ce merdier J'arrive pas à sauter dessus Pourquoi ? Attends il y a un bug Ah ouais c'est buggé C'était vraiment buggé Oh j'arrive pas à y croire C'était vraiment buggé D'accord Putain Quand c'est vraiment buggé Pour le coup tu peux rien faire Tu peux vraiment rien faire Ok Allez concentration Alors le problème c'est que s'il y a des caisses ici Attends Là tu peux absolument A quel moment tu Ah mais non mais C'est moi qui suis con ou oui ? C'est moi qui suis con On est d'accord que c'est moi qui suis con Moi je suis con Alors là du coup on est d'accord On peut pas comment Ah non D'accord D'accord Moi je peux absolument rien faire Je fais exprès hein Pour l'instant Je fais juste des tentatives Je fais juste des tentatives Oh j'avais pas vu ça Oh j'avais pas vu ça On recommence à voir lequel est le bon Ah oui attends Il forme un triangle Donc ça veut dire que c'est celui de droite C'est ça ? Pas du tout Pas du tout Rien à voir Donc celui de droite Donc celui de droite Il monte celui là Donc là on a ça uniquement Il y a rien au dessus Donc ce qui veut donc Ce qui veut dire que Mathématiquement il faut lever celui là Donc lui en l'occurrence Donc ce qui veut dire que Mathématiquement il faut lever celui là Sauf que comme ça ne lève pas La bonne boutrée Le bon côté Je suis bloqué Donc c'est dur C'est très très dur Donc là ce qu'il va falloir faire Parce que du coup ça je me rends Ok bon c'est une salle compliquée C'est une salle très très compliquée On a compris Lâche Merci Donc là ce qu'on va faire C'est que Donc on répète du coup ce qu'on a dit Celui de droite Il lève celui là Celui du haut Il lève celui là bas Et donc celui de gauche Donc on a vu que le premier on pouvait l'atteindre sans le lever Donc euh Donc là j'ai aucun soucis à le lever du coup Alors il va falloir être très vigilant Et comme on peut le constater j'arrive pas à tirer J'arrive pas Alors Ou alors Ou alors Ah c'est 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 dur hein Attends Attends je vais vérifier autre chose Donc il faut essayer de lever le mien Il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié mais je vais d'abord tirer dessus C'est que ça Ok Ok d'accord Je vais vérifier une autre chose Je vais tirer sur lui une nouvelle fois Je ne vais pas toucher à la caisse exprès Ok Et on remarque que là ça marche pas J'ai l'impression que Comment ça se fait parce que Attends Là se fait des hypothèses On va tirer sur celui de gauche Ensuite on va tirer sur celui de droite Zut Alors ce que je vais faire Là pour l'instant c'est une partie brouillon La salle est tellement complexe qu'il faut procéder intelligemment Ah ça tire jamais sur le bon C'est terrible Est-ce que vous avez compris ce qu'il s'est passé ? Donc là on va tout recommencer depuis le début On va tout recommencer Pour l'instant j'y suis pas Ah celle-là elle est dure hein J'avoue que j'essaie de comprendre Parce qu'en fait je comprends pas pourquoi le... En fait c'est pas ça qu'il faut faire Attends C'est qu'on va reprendre les bottes déserts Dans un premier temps Mais à chaque fois je me trompe hein C'est pour ça que ça... C'est pour ça que c'est bugué C'est pour ça que c'est bugué Alors en fait le problème c'est que Là par exemple Là j'ai pas eu à... J'étais... Ah ben attends il y a un truc qui cloche parce que... Quand j'ai utilisé la caisse Quand j'utilise la caisse je peux pas rouler Donc c'est sûr que je suis obligé de marcher en ligne droite En fait la seule question... Bah techniquement combien... Comme ils sont 3 Forcément celui qui est là Il est obligé de devoir atteindre celui-là Sinon c'est incohérent Donc... Ce qu'il faut faire... Alors... Juste pas se tromper Ah ouais hein... Alors là... Je ne l'ai pas celle-là Pour l'instant je ne l'ai pas Parce qu'il faudrait que j'arrive à atteindre au moins une fois Au moins une fois les 3 geysers pour sauter Au moins une fois Sinon ça marchera jamais C'est dur hein... Euh... Attendez... C'est perdu ! 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 Ouh là 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 ! On perd mes cheveux là ! C'est perdu ! C'est perdu ! C'est perdu ! On va y arriver ! On va y arriver ! Y'a pas de raison ! C'est perdu ! Donc... On repart où on était ! C'est perdu ! Hop là ! Donc ce qui est sûr c'est que... Puisque ça on en est sûr ! Viens... C'est que... C'est ça là ! C'est ça dont on est sûr ! Ah faut juste que tu retires ça Donc on va sauvegarder à partir de là Du coup puisqu'on est sûr de notre réponse Et que derrière du coup on revienne là Donc là il faut trouver Là on est forcément obligé de monter Le geyser sur lequel on est Parce que de toute façon on n'aura pas de point de recul Mais comment est-ce qu'il peut Alors attends C'est lequel qui monte là bas Ah 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 Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est chiant et dur Quel enfer Je propose qu'on s'arrête là Pour cette vidéo Puisque la vidéo est déjà assez longue Et la prochaine fois on va réfléchir Parce que cette énigme est à bien corser Comme quoi il ne faut jamais sous-estimer Un temple de l'eau Parfois ça peut être assez Je pense qu'à mon avis J'ai pas le bon timing De où je dois sauter C'est ça le problème Mais on va trouver Y'a pas de raison Et donc on se retrouve la prochaine fois Pour la suite de The Legend of Zelda Master of Time A très bientôt Pour de nouvelles aventures Chers amis Et donc Ciao